Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la réunion. On va parler de la conférence d'Émile et de la réunion locale du 11 mai à Saint-André-aux-Colosses avec nos trois invités. Bonsoir Paul Waraud. Bonsoir. Bonsoir Paul Mazaka. Bonsoir Paul... Non, Iris. Bonsoir, Iris. Ça a failli. Ben, l'Istel et Paul d'attraction. Excellent. Alors, ma question, ça fait... On ne va pas faire le point, on va surtout dire... On va parler de cette réunion locale du samedi 11 mai au parc du Colosse de Saint-André. Paul Waraud, il y aura un moment qui va être important. Il va y avoir ce discours que vous allez faire. Pas à Saint-André. Pas le 20, pas le 30. Le 11 mai, c'est ça, c'est à Saint-André. C'est ce que j'ai dit, le 11 mai. Oui, c'est ce qu'il a dit, oui. Il y a un moment, il y a ce moment-là où vous allez dire des choses. Alors, il y a trois grands axes, le 11 mai. Trois grands axes. Premier axe, c'est le discours que je vais prononcer et je vais répondre à votre question. Deuxième axe, c'est on ne cherche plus maintenant comment on va faire la conférence d'Émile, mais on la prépare concrètement. Il faudrait même pouvoir dire que la réunion qui fixera la date, à quelle date on la tiendra. Donc, on est dans la préparation de la conférence d'Émile. Et l'après-midi, on lance les états généraux, qui sont les propositions que les réunionnais font. Donc, la conférence d'Émile et les états généraux vont être validées par un référendum local. La conférence d'Émile et les états généraux sont ce que la déclaration des droits de l'homme, qui fait partie de la Constitution, appelle les manifestations. Et le référendum, c'est l'exercice de la souveraineté du peuple, article 3 de la Constitution. Donc, le projet, il est clair et il est simple. Conférence d'Émile, qui ça nous l'est, nous l'est là, c'est nous qui fait. Etats généraux, que ça nous fait, le cap, le cadre d'éthique. On aura l'occasion, beaucoup mieux que moi, ils pourront vous dire un peu ce que c'est tout ça. Et la réunion du 11 mai sera introduite par mon discours, qui sera une mise au point sur le peuple et sur le projet. C'est-à-dire que, contrairement à ce qui dit je ne sais plus qui, que les documents vont être présentés à la conférence d'Émile sans préparation, je réponds qu'il y a eu six ans de discussions, de rencontres, de réunions, au cours desquelles tout le monde a dit son mot et les choses ont évolué et sont arrivées au projet qui est clair maintenant. C'est le projet d'un peuple. Alors, la question, on sait qu'il va y avoir, on va aller vers donc cette conférence d'Émile. L'étape de Saint-André, est-ce que c'est une étape particulière ou bien c'est une étape comme les autres ? L'étape particulière, je dirais que ça a été la réunion de Saint-Joseph au mois de février, je crois. Parce que là, à Saint-Joseph, on a dit maintenant on sait ce qu'on veut. L'étape de Saint-André va être très importante parce que c'est le commencement où là, nous disons aux faiseurs de table, nous disons aux gens qui vont venir, et il faudra en parler de ça tout à l'heure. Maintenant, il faut faire ce qu'à Saint-Joseph, on a arrêté. Maintenant, il faut faire. On est dans le pratique. Il y a d'ailleurs une réunion préparatoire à cette réunion-là, où c'est les questions pratiques de réalisation. D'accord. Question à Paul Oireau et à Éric Ismaël. Dans l'évolution de cette démarche que vous avez depuis un moment, la question, est-ce qu'aujourd'hui pour vous, le peuple réunionnais, parce que c'est ce thème-là que je vais débattre avec vous, est-ce que le peuple réunionnais s'intéresse à son avenir ? Est-ce que vous voyez les réunions venir vous en parler ? Bon, j'y vais alors. Oui, la notion même de peuple n'est plus à démontrer. C'est-à-dire que si, pendant longtemps, on se disait est-ce qu'on a un peuple ? Est-ce qu'on mérite ce statut ? Là, maintenant, ce n'est plus à démontrer. Et quand on rencontre les gens de manière tout à fait informelle, c'est vrai qu'ils prennent conscience qu'on est quelque chose d'unique et que cette nécessité de se rassembler pour affirmer cette identité, cette culture, est absolument nécessaire pour pouvoir envisager un projet réunionnais. Paul Maseke ? Si l'esprit, enfin, si la conscience de monde n'est pas facile de répondre à cette question-là, parce qu'il dépend de quel monde, déjà, de quelle couche de la population. D'accord ? On a une couche de la population qui vivent tous les jours, ce qu'on appelle généralement les classes populaires, il ne faut pas prendre ça dans le mauvais sens. Ces gens-là, l'est prise dans votre tête. Si on rajoute à ça les bonnes artistes, musiciens, chanteurs, plasticiens, fond de caisseurs, photographes, réalisateurs de films, tout ça, l'a fini écrit d'avance ce que nous sommes en train de faire pratiquement. C'est qu'il ne faut pas oublier l'histoire. Avant les années 80, tout le monde y connaît que l'avait des musiciens été interdits, censurés, parce que c'était Chante Maloya. Je la rouvre le chemin, je la rouvre la conscience de monde. Je la rouvre l'esprit. Et nous n'avons que des gens, justement, que l'hérite de tout ça aujourd'hui. Et il n'a qu'à voir les bonnes jeunes qui font de la musique, ou bien qui pratiquent l'art, ou bien qui font les fonds de caire, parce que ce qui est écrit dans les fonds de caire aura un con de la force, la puissance de la derrière. Ces gens-là, et pourquoi ? Parce que ça n'a pas peur. Le problème, c'est la peur. Comment ? Ah oui, conférence des milles. Ah non, quand on est en train de se faire, là, il s'assure, là, il veut quitter la France, il veut quitter la France, il veut quitter... Non ! Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. Non ! Ce n'est pas parce que nous appartient à la République française que nous n'avons pas le droit d'exister en tant que réunionnais, en tant que peuple réunionnais. le peuple réunionnais fait partie du peuple français. D'accord ? Et quand on regarde notre identité, il vient enrichir encore plus le peuple français, la culture et l'identité françaises. Par notre diversité, déjà en tant que réunionnais, nous l'avons déjà une diversité, et notre diversité y ajoute la diversité des autres. Donc, la question, c'est ça. La question, c'est quoi ? C'est que on en a une population, un peuple, qu'elle a depuis en gros quatre siècles, que l'a été... Ce peuple a été... Mais il y a... La trouve son fondement, son fond, dans l'esclavage, dans le langagisme, dans tout... Même avec les maîtres. D'accord ? Et que finalement, c'est ça qui lui hérite de tout ça. Est-ce que... Est-ce que... S'il n'y réagit pas comme l'on est en train de faire la conférence des mille, est-ce qu'on croit assez rendre hommage à la souffrance de ses esclaves, de ses engagés ? Au contraire, ni maltraite à z'autres, quand il signifie pas rien, ni maltraite à z'autres, ni mâche chez z'autres têtes. Donc, le peuple existe, bien sûr. Alors là, pareil, mais ça n'a pas encore... La notion de peuple, le peuple, comme si c'est un mot, il fait peur, ça. Nous, la peur, nous, on parle plus d'identité, on parle plus de ceci, on parle plus de ceci. Et cette question, je vais vous la poser. Je formule la question avant Éric Ismaël, et je vais la poser à vous trois. Le fait qu'on dit qu'on est un peuple, qu'on est le peuple réunionnais, ça fait peur à certains ? Oui. Les gens pensent tout de suite à l'autonomie, l'indépendance, le largage. Mais le peuple, notre peuple est lié par notre identité et qui s'est annulé. Oui. Le peuple, c'est tous ces éléments-là qui font que nous retrouvons à nous-dedans. C'est des réunionnais, quoi. Et qu'à partir de ce moment-là, pourquoi on peut dire peuple ? Eh, Monseigneur Lévesque, longtemps, quand il parle de peuple corallien, personne ne dit rien sur le mot peuple ? Bon, excusez-moi. Non, la question des peuples, d'un point de vue culturel, Paul a clairement expliqué, nous sommes les héritiers de notre histoire, les artistes ont fait le job, Gilbert Pugna a fait un gros travail là-dessus et qu'il en soit ici remercié. Il attend d'ailleurs que la relève arrive et puis il est un petit peu désespéré, je l'ai eu au téléphone hier. Non, le travail a été fait. Les classes populaires, sans termes péjoratifs, comme disait Paul, ont déjà pris conscience de ça. Mais, il y a une certaine upper class, tu vois, la classe moyenne un peu aisée, celle qui est aux manettes, qui tout d'un coup se dit, mais oh, qu'est-ce qui se passe là ? Elle se sent en danger parce qu'on a cette prise de conscience là. Mais non, c'est une évolution tout à fait normale, tout à fait naturelle. Il faut expliquer les choses peut-être, mais le temps des bénis, oui, oui, est terminé aussi. Donc, s'il y a un peuple, ce peuple, il se reconnaît. Philippe Cadet dit tout le temps, quand tu arrives en métropole, dans un pays étranger, à regarder quelqu'un, il dit, ça n'est pas un créole ça ? Et puis, on cause un coup créole, et puis le bougie répond. Et on se reconnaît. Comment on se reconnaît ? Je ne sais pas. Il y a un truc qui se passe, on se reconnaît. Donc, il y a cette notion de peuple, effectivement. Cette classe socioprofessionnelle élevée, il faut qu'elle arrête d'avoir peur et qu'elle nous rejoigne. Parce que le meilleur ennemi, c'est nous-mêmes. Et quand on a des réunionnais qui enfin accèdent à des postes à responsabilité et qui freinent l'émancipation du peuple réunionnais, je trouve ça vraiment dramatique. Paul Loireau, la vie a permis à Paul Loireau de vivre son nombre de choses. Cette peur de l'autonomie, de l'indépendance, du largage, ne date pas d'aujourd'hui ? C'est pour ça que je voudrais que on se concentre sur la notion de peuple et que l'on oublie l'autonomie, l'indépendance et toutes ces questions qui sont toutes autour de la... On tourne autour du pot, là. Et il faut mettre les yeux en face des trous et voir la réalité. Le peuple, c'est la conscience d'un certain nombre de personnes sur un territoire donné d'appartenir à une culture commune. C'est quand même la définition la plus commune, la plus réponde et la plus simple. Nous sommes, nous, à la Réunion, aux prises d'un formatage, d'une... d'un parti de l'uniformité qui a gagné la Révolution. Et à la Révolution, on a supprimé les corps intermédiaires, c'est-à-dire les organisations professionnelles, les associations, les familles et les peuples. Il n'y a qu'un seul peuple, dit-on, le peuple français. C'est tellement contre nature qu'au fil des ans, tout est revenu. En 1864, les organisations professionnelles patronales sont venues. En 1884, la loi sur les organisations professionnelles ouvrières syndicales sont revenues. En 1901, les associations sont revenues. Et tout au long de la politique sociale du XXe siècle, les familles sont revenues. Aujourd'hui, c'est le tour des peuples. Les peuples, c'est à différents niveaux. Il y a, sur le plan international, nous sommes des hommes, nous sommes des humains. Et là, que l'on soit chinois, indien, africain, américain ou européen, on est homme. On est femme aussi. Je ne sais pas oublier les femmes. Et là, on peut rêver d'avoir un gouvernement international qui aurait les pouvoirs sur le plan international. on a ça avec l'ONU. Mais la mentalité des gens et l'organisation elle-même de la structure empêchent le développement d'un pouvoir international. Mais il est un embryon qui, d'ailleurs, est venu d'une manifestation tragique des peuples du monde qu'ont été les deux guerres mondiales. Parce que là, ça a été quand même énorme. et puis, il y a les nations. Il y a à l'intérieur du monde international des regroupements nationaux où on se retrouve avec la langue. La langue n'est pas toujours la même chose parce qu'il y a des nations comme la Suisse, par exemple, où il y a trois langues. Donc, l'unité de l'uniformité de la langue n'est pas forcément le signe de l'unité mais il y a les nationaux. Et la politique et l'histoire ont fait que les réunionnaises sont français. C'est comme ça. La politique et l'histoire réunionnaise c'est à l'intérieur de la politique et de l'histoire française. Mais enfin, il y a le dernier échelon c'est le local. C'est le peuple réunionnais avec sa langue, avec sa culture, avec sa cuisine, avec tout ce qui fait qu'ils ont le sentiment d'une communauté culturelle importante. Et alors, ce qui a la difficulté que nous avons c'est que officiellement il y a un peuple français il n'y a pas de peuple national. Mais comme je disais tout à l'heure les peuples vont revenir. Oui, parce que De Gaulle dans son projet de 1969 avait prévu une régionalisation. Bien sûr, là je pourrais puisque personnellement j'ai été mêlé un peu à ces choses-là. Mais c'est vrai que les peuples sont à revenir. Par exemple, si vous prenez l'introduction de la Constitution qui dit que les peuples d'outre-mer au nom des territoires d'outre-mer au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes peuvent choisir un régime. C'est dans l'introduction de la Constitution. Donc on reconnaît les peuples. Et ensuite, vous avez autre chose aussi, c'est que la diffusion à l'heure actuelle des statuts dans le Pacifique, dans le truc, montre bien que ce qu'on appelle les populations sont des peuples à qui on est obligé de donner des statuts particuliers. Là, nous avons une idée qui est générale, qui est le droit commun et qui respecte la diversité des peuples. Mais les peuples sont en train de revenir. Alors, le projet d'un peuple, ça doit être, j'allais dire, le projet qui rassemble le peuple réunionnais ? Le projet d'un peuple, c'est d'abord la manifestation du peuple réunionnais. S'il y a un projet d'un peuple, c'est qu'il y a un peuple. Que l'on soit d'accord ou que l'on soit pas d'accord, c'est la vérité. Et le projet d'un peuple, c'est, comme je dis tout à l'heure, plusieurs étapes. Il y a deux manifestations et un droit et un exercice de la souveraineté du peuple. Les deux manifestations, c'est la conférence territoriale et les états généraux. Et la manifestation de la souveraineté, c'est au référendum. On oublie ça, on n'est pas en marge, nous, hein ? On est dans les institutions. Dans la constitution. On est dans les institutions. Oui. Donc, la manifestation, c'est pour ça qu'il faut au moins 1000 personnes. Mais comme disait... D'ailleurs, tout ça, quelqu'un me disait l'autre jour, tout à l'heure, qu'on lui avait dit qu'on ne veut pas venir à la conférence d'Émile pour ne pas être un marge-pied. Ce n'est pas si dans la situation actuelle, il n'est pas marge-pied. Juste, c'est important de... On reste un petit peu là-dessus. Un marge-pied. Un marge-pied, c'est qu'on... Il sert pour monter. Il ne faut pas les gens, ils croient qu'on a un intérêt quelconque. D'accord ? On peut dire comme ça, on ne finit pas ce large de vouloir... Non, c'est ça qu'il faut que les gens comprennent bien. Nous, me dis nous parce que le désage a un peu avancé et me dirait Éric encore la jeune génération. C'est bien aimable. C'est que... Oui, c'est comme dit... Nous la passons notre vie à réfléchir. Nous la passons notre vie à voir que ça l'esprit comment il faut faire. Nous la passons notre vie nous-mêmes en tout cas moins bon peut-être à agiter, à faire des... Et pour rendre compte que les choses ils ne bougent pas. Pourquoi ? Parce que moi, je n'étais tout seul ou quelques mounes d'ailleurs moi. D'accord ? Il n'y avait pas le peuple comme je dis toujours. Mais Souni fait ça pourquoi nous ? Autant le monde des esclaves les engage à la laisse à nous un héritage, ça c'est dans le rôle dans les jeunes de la nature humaine ça. Quel héritage on laisse ? À autre pays ? À autre famille ? À autres enfants ? C'est... C'est... Et quand ils viennent d'expliquer un peu notre identité notre culture ce qu'on y représente mais ce serait un crime de ne rien foutre et de croiser les bras et de vivre tranquillement voilà des mères d'azote quoi. Il faut faire... Et là c'est pas la conférence des mille des états généraux le référendum comme a dit Paul c'est pas un parti politique c'est pas une organisation professionnelle ça n'est pas une association c'est le peuple et dans les mille et des mille c'est une toute petite tardie du peuple oui mais c'est le peuple mais dans le référendum c'est la totalité des électeurs du peuple qui sont élus qui sont convoqués c'est l'exercice de la souveraineté du peuple encore une fois on est dans la légalité on n'est pas à côté de la légalité mais pour préciser préciser la pensée le 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 peuple c'est un peu tout le monde aussi parce que on dit ça c'est le peuple c'est pas moi ou c'est moi le peuple c'est pas lui ou voilà comment le jeu qu'il y a le peuple c'est tout le monde le peuple on a l'habitude de dire c'est les hommes de foi religieux ou non qui disent we can yes we can on peut parce que quand devant notre projet qu'on a là devant notre projet qu'on a les gars disent ça ils ne peuvent pas ça le gouvernement il ne voudra pas le truc qu'il ne veut pas les hommes de foi ils disent allez-y quand même on peut il y a ensuite les intellectuels les universitaires les chercheurs les experts c'est eux qui vont donner les solutions au problème si on a un logiciel réunionnais et puis il y a les artistes dont on a parlé tout à l'heure Paul c'est important dans la deuxième traite il y a les hommes politiques il faut qu'ils aient des pouvoirs il y a les professionnels qui sont les lanceurs d'alerte il y a les associatifs qui sont les lanceurs d'alerte et puis il y a tout le monde des artisans des agriculteurs des commerçants des industriels ça c'est le peuple c'est pour ça que quand quelqu'un arrive le 11 mai s'il est sincère pour dire que je veux faire retourner le peuple réunionnais personne ne lui reprochera ses origines ethniques personne ne lui reprochera sa classe sociale personne ne lui reprochera la religion qu'il pratique personne ne lui reprochera les partis politiques qu'il a choisis etc. parce qu'il vient comme réunionnais il a trois attitudes d'abord quand le réunionnais vient dans l'assemblée il dit moi voilà qui je suis sans complexe sans honte et voilà qui je suis la deuxième étape il écoute les autres il écoute tous les autres et la troisième étape les deux choses qui ont été faites on dialogue pour trouver une solution commune comme dit Gilbert Aubry nous avons un destin commun donc il faut trouver des solutions communes merci Paul Waraud merci Paul Mazaka merci à Eric Ismael on a débordé de trois minutes mais en tout cas c'est une fin d'émission de qualité merci messieurs bravo à vous bravo merci à vous de nous avoir suivis merci Annelle merci François je vous dis à bientôt merci à tous